Elle a le verbe facile mais surtout efficace. Marie-Josée Ifoukou nous a ouvert les portes de sa résidence pour qu'ensemble nous puissions parcourir non seulement différents points de son engagement politique mais aussi l'actualité récente en République démocratique du Congo dans cette campagne présidentielle sans toutefois oublier son appartenance supposée ou pas au camp de la majorité présidentielle. Marie-Josée Ifoukou, merci d'avoir accepté cet entretien au micro de la télévision pan-africaine. Nous allons immédiatement commencer par votre entrée même en politique mais avant je vous dis bonjour. Bonjour. Voilà, en parlant de cette entrée en politique, vous dites être entrée en politique pour que les Congolais entendent votre voix. En quoi est-ce que cette voix est différente de toutes les voix qui pullulent sur la scène politique congolaise aujourd'hui ? J'emmène un message différent de ce qu'on voit d'habitude en politique même si chacun d'entre nous parle de vouloir sauver le peuple congolais mais je vais au-delà de ce message-là qui est un message réel puisque c'est une des raisons pour lesquelles je me suis levé aussi parce que je voudrais que le Congolais, je dis toujours, puisse au moins manger à sa faim être dans un pays aussi riche et être aussi pauvre en même temps c'est quasiment un péché pour moi. Donc en entrant en politique, mon message est que je voudrais briser un système qui existe depuis la naissance du Congo. Alors justement, on va continuer, il faut rappeler que vous êtes la seule femme à cette élection présidentielle. Alors, quelles ont été, quelle était votre motivation ? Quelles sont vos motivations ? La motivation, première, je vous l'ai dit, d'abord constater cette misère non expliquée alors que nous sommes l'un des pays les plus riches du monde, naturellement rien que potentiellement on l'est, mais le Congolais ne vit pas cette richesse-là. Alors je trouve ça scandaleux et c'est quelque chose qui me pèse comme un fardeau. Ça me pèse comme un fardeau. Donc les motivations sont que j'ai constaté tout simplement que le problème ce n'est pas les gens qui sont en face de moi. Le problème, c'est un système qui a été mis en place depuis la naissance du Congo, comme je viens de vous le dire. Le Congo existe depuis le 1er juillet 1885. Un système a été mis en place depuis sa naissance et qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je voudrais combattre ces systèmes-là. C'est pour ça que j'ai pris la décision de me lever et de dire que ça suffit. On ne peut pas continuer à vivre de la sorte alors que nous sommes un pays béni et le Congolais n'arrive même pas à manger à sa fin. Je trouve que c'est un grave problème. Alors vous dites, vous affirmez, vous êtes lancé en politique parce que vous avez atteint le sommet de votre carrière, juste pour parler au nom des Congolais. Rappelez que vous avez été directrice commerciale chez Tractafric Motors. Vous avez été directeur général à Congo Motors. Alors voulez-vous dire simplement que la classe politique congolaise actuelle est engagée parce qu'elle a d'autres attentes, notamment financières ? Mon message, je voudrais l'emmener plus haut parce que je pense peut-être que je ne suis peut-être pas bien comprise et je voudrais là pouvoir le faire passer. Je veux dire qu'on est dans un système où on a tellement appauvri le Congolais que celui qui entre dans la politique n'est pas différent du peuple qui souffre présentement. Il n'est pas vraiment différent. Parce qu'il n'a pas fait ce travail dont je suis en train de vous parler, de faire un constat, de se poser la question, pourquoi on est dans cette situation-là ? Pourquoi quelqu'un qui était dans la misère, qui décide d'entrer en politique, qui a côtoyé la misère de près, plus que beaucoup de gens, et une fois arrivé en politique, il devient amnésique ? Il oublie qu'il est entré pour défendre ce peuple-là. Donc c'est pour ça que vous disiez, on a entendu ce discours-là tout le temps. Mais comme c'est un système qui a été mis en place, je parle tout le temps de matrice, et du coup, dès qu'il s'installe, il devient amnésique parce qu'il s'est fait des échanges entre le peuple et ceux qui sont au pouvoir. Ce qui fait qu'à un moment donné, cette personne-là oublie complètement pourquoi il était venu au pouvoir. Il trouve un système qui est mis en place et il ne se sent pas fort de briser ce système-là. Alors il tombe les deux pieds dedans et il commence à faire exactement ce que ses prédécesseurs faisaient. Moi, je l'ai compris ce système-là. C'est pour ça que vous verrez, je suis entré en politique, que j'ai fait deux ans. Je le voyais déjà de l'extérieur. Mais je ne réalisais pas à quel point c'était dramatique. Alors j'ai dit, je voulais faire cette expérience-là quand l'opportunité s'est présentée à moi. Je ne suis pas de la majorité au départ. Je suis de l'opposition. Et je vous ai dit, j'assiste de l'opposition par rapport à un système. Et donc bref, quand j'y entre pendant deux ans et je constate et je vois que l'État n'existe pas, alors je réalise qu'il y a un problème plus grave que je ne le croyais. L'opportunité m'avait été donnée, il y avait des nouvelles élections, de retourner en comme vice-gouverneur. C'était un acquis. Mais j'ai refusé. Je me suis retirée. Je me suis dit, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai vu. Je préfère me retirer. Ils étaient un peu choqués. On m'a trouvé orgueilleuse ou peut-être un peu trop ambitieuse, je ne sais. Mais moi, j'ai quitté tout simplement parce que je ne me retrouvais pas dans ce système-là. Et ce système ne pouvait pas m'avaler. Parce que j'avais compris que le problème, ce n'était plus les hommes. C'était un système mis en place. Il va falloir briser tout simplement ces systèmes. Alors, on va revenir à votre candidature. Il faut rappeler qu'elle a été recalée par la Commission électorale nationale indépendante et repêchée, bien sûr, par la Cour constitutionnelle. Et depuis, vous martelez justement que la CENI a voulu tout simplement vous humilier. Alors, on s'interroge. Est-ce que la CENI n'a pas simplement fait une interprétation des tests en vigueur sur la nationalité congolaise ? Vous devrez lire la loi sur la nationalité congolaise parce que la CENI a dit, a reconnu que j'avais recouvré la nationalité congolaise, mais pas d'origine, mais j'ai recouvré la nationalité d'acquisition. Et c'est une disposition qui n'existe pas dans la loi congolaise. Il y a soit la nationalité d'origine, soit la nationalité d'acquisition. Et la nationalité d'origine, on l'a par leçon. Donc, je suis né de père et de mère congolais. Et quand j'ai perdu cette nationalité-là et que je la recouvre, dites-moi, je recouvre quelle nationalité ? Le mot français, je recouvre, c'est que j'avais perdu. Et la loi, c'est ce qu'elle prévoit. Donc, quand tu perds la nationalité d'origine, tu recouvres la nationalité d'origine. Alors, c'était quand même décevant de voir une telle institution comme la CENI qui doit avoir une très bonne équipe de juristes. Comment peuvent-ils interpréter la loi à ce point-là ? Ce n'est pas de la mauvaise foi. La loi, nulle part dans d'autres lois, il y a cette disposition-là qui dit que quand tu perds la nationalité d'origine, tu recouvres celle d'acquisition. Donc, la CENI avait reconnu que j'avais bel et bien fait la démarche, mais que j'avais recouvré une nationalité qui ne me permettait pas de briguer à ce poste de président de la République. Alors, c'était tout simplement un pur mensonge, mais un peu ridicule, je trouve. Alors, vous dites n'avoir pas du tout peur des hommes dans cette élection présidentielle. Vous êtes la seule femme candidate. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de ramener le débat sur le terrain ? Voilà, permettez que je dise comme ça du sexisme dans le sens plutôt de jouer aux victimes et de mobiliser toutes les femmes autour de vous. Je n'ai jamais été une victime toute ma vie. Je n'ai pas dit ça. C'est la question qui m'a été posée. Je n'ai pas prétendu ou dire que j'ai peur d'un homme. Je n'ai jamais dit ça de moi-même. On m'a posé la question de savoir si j'avais peur des hommes. J'ai dit non. C'était une réponse à une question. Et dans l'homme, dans l'être humain, en fin de compte, c'est l'esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. Moi, c'est ce message-là que je voulais qu'on comprenne. Les gens me regardent comme une femme. Moi, je ne me regarde pas comme une femme. Je me regarde comme un être humain. Et en tant qu'être humain, j'ai les capacités d'accomplir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça a été démontré. Les femmes sont capables de faire n'importe quel métier à l'époque qu'il n'y avait que les hommes qui le faisaient. Donc, tu trouves les femmes dans tous les métiers du monde aujourd'hui. Donc, c'est clairement établi que dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, la capacité d'esprit que tu as, l'état d'esprit que tu as qui te donne le courage et la force de réaliser les choses, c'est toi, c'est en toi. Donc, le sexe, il ne faudrait pas le comprendre dans ce sens-là. Donc, entrer dans ce combat sexiste, je n'ouvre pas cette porte-là. Parce que moi, je vois plutôt la grandeur d'une personne et peu importe son sexe. Alors, nous allons à présent, Manuel Assiqué, aborder vos rapports avec la majorité présidentielle. Rappelez que vous avez parfois bénéficié de quelques nominations, d'où cette question qui est posée. Alors, Manuel, oui. Quels sont vos rapports, justement, avec la majorité présidentielle ? J'aime le mot quand vous dites que vous avez bénéficié de certaines nominations. Vous savez, quand on doit parler de soi, c'est très embarrassant. Je fuis les journalistes de fois. Parce qu'on est obligé de se mettre en avant, on est obligé de parler de soi et ce n'est pas facile. Moi, je ne vois pas que j'ai bénéficié d'une nomination quelconque. Parce que la nomination que j'avais eue, j'avais quitté un poste où je gagnais nettement mieux ma vie. Parce qu'on parle de bénéficier, c'est en termes d'avantages. Donc, je voudrais qu'on puisse comprendre ici, je suis entré en politique pas pour chercher une nomination quelconque par rapport à ma personne. Parce que si c'était cela, j'aurais dû rester là où j'étais. J'avais de meilleures conditions que là où je suis parti. C'est d'autres réalités. Alors justement, le symbole, votre symbole ici est le balai traditionnel que vous tenez toujours en main à chaque fois. Vous promettez de nettoyer le Congo. Mais que comptez-vous nettoyer concrètement ? Est-ce que c'est nettoyer les gens de la majorité présidentielle qui hier vous ont fait confiance, ont trouvé que vous étiez une figure assez importante sur laquelle ils pouvaient se reposer pour pouvoir atteindre certains objectifs ? Que comptez-vous nettoyer ? Ils n'ont pas compris ma vision. Et j'espère qu'ils me suivent comme ça, ils pourront comprendre cette vision que j'ai. Nettoyer, j'ai parlé de ce balai qui a trois étapes. C'est un travail personnel qu'on doit faire. Je suis passé par là. C'est pour ça que j'ai renoncé à la nationalité canadienne. Quand j'ai renoncé à la nationalité canadienne, je n'étais pas en politique. J'étais loin d'entrer en politique. Il y a au moins six ans de cela. Et donc c'est un travail que j'ai fait. Je voulais redevenir congolaise. Parce que quand je vous explique justement ce scandale, avoir un pays aussi riche et en même temps vivre aussi pauvre, donc je devais accepter de revenir congolaise. C'était un exercice qui n'était pas facile, je vous assure. Mais je l'ai fait. Ayant fait ce travail personnel, j'ai fait mes preuves en revenant ici à Kinshasa. J'ai dû recommencer la vie à zéro. À zéro, avec rien du tout. Et c'est pour démontrer au peuple congolais aussi que le travail, c'est ça qui nous donne à manger. Le travail, c'est ça la valeur qu'on a pour pouvoir gagner de l'argent. L'argent, ça ne se donne pas. Il faut travailler à la sueur de son front pour pouvoir gagner son salaire. Donc j'ai fait ce nettoyage aussi autour de moi et au niveau professionnel. et quand on arrive au niveau de la nation justement, c'est là que je vous parle d'un système qui a été mis en place. Ça fait 133 ans. Il faut qu'on brise ce système-là. Nous ne pouvons plus continuer avec ce système-là. Les gens qui avaient dessiné la carte du Congo avec la main de Dieu, ça a fait que nous, les Congolais, nous sommes un peuple hyper riche. Et je voudrais qu'ils comprennent aussi aujourd'hui qu'on a tous à gagner. On n'a pas besoin de vouloir prendre la richesse du Congo avec autant de morts. Il y a trop de sang qui ont coulé depuis que le Congo est né jusqu'au moment où je vous parle. Il y a eu sûrement encore des morts à cause de notre richesse. Donc je voudrais sensibiliser non seulement ceux qui sont à l'extérieur et les Congolais eux-mêmes, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, on ne peut plus continuer dans ce système-là. Il y a moyen de pouvoir échanger, il y a moyen d'avoir des partenariats pour que ceux qui sont à l'extérieur, nous sommes dans un monde économique, puissent aussi jouir de nos richesses puisque moi, je parle toujours d'une mission mécénique que le Congo a. Nous sommes le deuxième poumon du monde donc nous pouvons apporter beaucoup à la planète mais il faut qu'on le fasse dans le respect de l'être humain. Alors vous choisissez retourner au Congo en 2003, deux ans seulement après l'arrivée au pouvoir du président Kabila. Pourquoi n'être pas rentré à vous ? C'est un choix que j'ai fait. J'étais là en 1997 lorsque l'AFDEL est entré justement et eux parlaient de la libération du Congo. Et à cette époque-là, nous on ne supportait plus Mobutu parce qu'on a vu que le message qui était donné avant, c'est que je vous ai expliqué un peu. Il est venu avec un beau message comme tout le monde et très vite après on est tombé dans la zérénisation et puis c'est allé de mal en pire parce que la zérénisation n'était pas un mauvais projet mais il fallait le faire toujours dans le respect aussi. Mais ça a été fait un peu brutalement je trouve et les gens qui devaient prendre ce pouvoir-là, ces grandes entreprises qui existaient n'étaient pas prêtes non plus. Donc ça nous a emmenés dans un chaos de toutes les façons. Donc nous, nous étions contre ce système-là. Alors quand il y avait de nouveaux venus qui arrivaient, alors tout le monde était content, c'était la libération. Donc moi j'étais là à l'entrée de l'AFDEL. Mais quel drame n'avons-nous pas vécu ? Moi-même, je vous ai parlé des détails. On a subi des choses incroyables. Alors j'ai dû prendre mes affaires encore et repartir avec ma famille au Canada. Donc je reviendrai un peu plus tard puisque il y avait comme un appel de vouloir toujours rentrer au Congo. J'ai mes amis au Canada qui disaient toujours c'est vrai Marie-Josée, ta place est au Congo. Je ne le savais pas à quel point mais j'avais toujours le besoin de retourner au Congo sans comprendre exactement la raison pour laquelle je voulais absolument revenir. Donc l'année, ce n'est pas tellement important. C'est plus tout le temps l'envie de revenir. Vous êtes rentré en 2003. Vous n'avez plus jamais quitté la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour. Vous avez annoncé, vous avez renoncé à votre nationalité congolaise. Canadienne. Vous avez renoncé à votre nationalité canadienne. Vous avez été nommé commissaire spécial, vice-gouverneur et gouverneur par intérim. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes une créature du système ? Parce que si vous n'avez plus quitté le Congo, cela voudrait dire que les conditions sur place vous intéressaient. La stabilité générée par Joseph Kabila et également, voilà, une certaine relance économique quand même qui vous a permis d'atteindre les performances que vous avez pu enregistrer notamment chez Tractafic Motors. Je ne suis pas rentré par rapport à Joseph Kabila Kabangé. Je ne suis pas rentré par rapport à la scène politique. Je vous ai dit, les choses se sont dessinées au fur et à mesure que je marchais. j'avais juste besoin de rentrer chez moi. Je n'aime pas le froid. Je déteste le froid déjà rien que personnellement. Donc c'était plus, je voulais rentrer tout simplement. Il n'y avait aucune raison réfléchie intelligemment pour dire pourquoi je rentrais ou par rapport à un système qui était mis en place. Tout ça, je n'avais pas réfléchi à ça. Je suis rentré point bar la ligne et j'ai voulu recommencer à zéro ma vie et j'ai fait mon petit chemin jusqu'à travailler dans le privé et arriver à un moment donné à entrer dans ce système-là qui est là actuellement. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer tout le temps que je ne m'en prends pas réellement aux hommes qui sont en face de moi. Je voudrais que ce message soit clair. Ce n'est pas que j'ai peur d'eux ou quoi, non, loin de là. Je ne m'en prends pas à eux. Mais comme c'est eux qui représentent ce système actuellement, c'est pour ça, je dois les balayer parce qu'on a atteint le sommet de ce système-là à mon avis. Donc il va falloir que ça change. Et si vous regardez, même Joseph Kabil Akabangé, lui-même dans son discours, il tient plus ou moins le même discours que moi quelque part. Quand il ne veut pas de l'ingérence, il dit la non-ingérence. Tout le temps, il se plaint de ça. Il en a marre que les Occidentaux se mêlent de notre politique. Mais moi, ce que je propose, ça répond à ce qu'il lui dit. Si, lui, il le dit. Pour que les autres ne puissent pas s'ingérer dans notre politique, il va falloir qu'on fasse les choses nous-mêmes. Donc il va falloir qu'on se regarde dans les yeux et qu'on soit franc et qu'on travaille honnêtement aussi et comment dire, et organiser des élections transparentes, crédibles, comme on aime le dire, comme un discours, un slogan. Bon, c'est ça qu'il faut assumer. Si nous n'assumons pas, ils vont s'en mêler. Ils vont s'en mêler. Parce que c'est eux qui placent les hommes qui sont là. Eh bien, quand ils sont plus contents, vous devez partir. Donc je voudrais qu'ils comprennent aussi ce discours que je suis en train de tenir. Ça répond à sa préoccupation. Alors, avant de passer à l'actualité récente, je voudrais profiter pour introduire une question. Permettez. Alors, vous briguez la magistrature suprême. On se demande forcément quel est le regard que vous portez sur le mandat de celui qui est sortant aujourd'hui ? À savoir, Joseph Kabila Kabangay. Je vous ai dit tout à l'heure, de la même manière, le président Mobutu, que j'ai plus connu, est entré avec des grandes idées. C'est un grand homme politique. Quelle grandeur cet homme-là ! Mais on a fini au fiasco. De la même manière, le père Kabila est entré. Il est venu avec un vent nouveau. On pensait qu'on allait entrer un peu dans ce système dont je vous parle. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de vivre clairement. Parce que je voyais qu'il était décalé avec la réalité. Et malheureusement, il est parti trop tôt. Et Joseph Kabila Kabangay a pris le pouvoir avec sûrement de bonnes intentions parce que j'ai vu que très vite, il était jeune, il se cherchait, il a été vers des hommes de Dieu. Moi, je suis servante de Dieu. Il a couru vers les hommes de Dieu. Mais comme les hommes de Dieu sont dans le même système, parce que quand je vais à l'église, de fois, tu entends des choses aberrantes. Et comme ils sont dans un système, eux aussi font la même chose. Ça, je dis, le problème est au-delà même des politiciens. C'est devenu une gangrène, c'est devenu un cancer qui a touché tout le monde. Et donc, même les hommes de Dieu, alors qu'il a couru vers eux, des grands serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont fait retomber dans le système. Donc, c'est pour ça, quand je regarde Joseph Kabila, je ne sais pas m'en prendre à lui comme individu. J'ai bien dit que, malheureusement, c'est lui qui représente le système. Et heureusement pour lui, il a accepté de s'est retiré et de respecter la Constitution. Et aujourd'hui, il a passé la main à un dauphin et nous allons à des élections. C'est pour ça, je lui demande solennellement qu'il prenne, comment dire, la situation dans laquelle nous sommes, qu'il comprenne qu'elle est vraiment importante pour lui-même. Parce que c'est le second discours que j'entends. Il a la passion pour le Congo. Il ne veut pas l'ingérence. Et justement, si on ne veut pas que les gens viennent se mêler de nos problèmes, il va falloir, lui en tant que garant de la nation qui rassure que ces élections soient crédibles. Justement, également une petite relance en parlant d'ingérence. Quel est votre point de vue là-dessus ? Si vous m'avez suivi depuis le début, j'ai dit, c'est un système qui est là depuis 133 ans. Donc, je suis contre cette ingérence-là. C'est pour ça que je le cite. Vous prévoyez la totale rupture avec l'extérieur ? Oui, il faut que ça arrête. Qu'on parle en partenaire. Qu'on discute. Oui, nous sommes riches. Ok. Vous voulez des biens qui sont chez nous ? Nous avons des minerais qui sont très importants. Vous en avez besoin ? Mais discutons. Où est le problème ? Nous sommes conscients que nous sommes un pays très riche, mais qu'ils comprennent aussi que ce n'est pas normal que nos enfants meurent de faim. C'est scandaleux. Eux aussi, ils doivent être dignes. Ce sont des donneurs des leçons. Ils veulent tout le temps nous donner des leçons. Mais ils doivent comprendre aussi qu'en donnant des leçons, ils doivent être de modèles. Donc, moi, je voudrais qu'ils comprennent aussi qu'il n'y a pas de souci. Nous sommes riches, nous pouvons discuter. Mais est-ce que ça ne vous gêne pas que le sang coule régulièrement juste pour aller prendre des richesses qui nous appartiennent ? Est-ce qu'ils trouvent ça normal que nos enfants se réveillent le matin et ne savent pas quoi manger ? Tout ça, c'est scandaleux. Donc, je m'en prends à tout le monde et je demande tout simplement à tous, on doit redonner la dignité au peuple congolais. Nous sommes un pays qui doit servir le monde. Mais permettez-nous de le servir avec notre consentement, avec notre fierté, avec notre dignité. C'est ça, ma préoccupation. Alors, on parle maintenant de la politique intérieure en République démocratique, l'actualité politique en RDC. Il y a eu beaucoup d'alliances à l'occasion de cette présidentielle qui se part. Il y a eu de grandes, on parle de grandes alliances quand même, entre candidats, les candidats à cette présidentielle de l'opposition. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné rallier une de ces alliances ? Je n'ai pensé qu'à ça depuis le début. Quand j'ai posé ma candidature, je ne pense qu'à ça. Mais comment le faire ? J'ai le lent souvent dans mes tweets, j'en parle autour de moi. Je m'étais rallié à un collectif de candidats présents de la République et lorsqu'il y a eu des déclarations qui en étaient dans le même sens que moi, j'ai marché avec eux. Et aujourd'hui, j'ai essayé d'en parler un peu. Mais vous voyez l'égo masculin. Une femme. Que nous, on va te choisir comme candidate unique. Mais ça ne passe même pas. Donc, à peine tu as dit la phrase, c'est comme si on ne te considère même pas. Donc, tu ne sais pas faire passer le message. Parce que quand j'ai fait la déclaration, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ne nous en as pas parlé ? » J'ai essayé de vous en parler. On ne m'a pas écouté. J'avais vu Fahul quand il partait à Genève. J'ai dit « Mais pourquoi on ne s'assoit pas ? On discute ensemble. » La porte était totalement fermée. Donc, personne ne peut t'écouter. Alors, la seule manière de le faire, je veux me servir de média. Donc, ma campagne, c'est celle-là. J'appelle l'opposition à comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, comme ceux qui sont en face de nous ne semblent pas comprendre le vrai problème, mais comme ils ne le comprennent pas eux-mêmes, moi, j'appelle à l'opposition de comprendre que ce que j'ai compris dans le message des gens de Genève, ils veulent qu'on aille dans une transition avec Martin Fayoudou. C'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que l'élection le 23 décembre, sans la machine à voter, c'est un discours qui ne me semble pas court. La machine à voter, elle est là. Il faut dire la vérité. Les gens pensent que dire la vérité en politique, c'est une faiblesse. Moi, je ne vois pas ça comme une faiblesse. Et donc, bref, dans mes qualités de femme, quand je dis dans mes qualités de femme, je ne comprends pas Marie-Josée en tant que femme. En général, quand Dieu nous a créés, nous avons des attributs de femme qui ont pu être détruits au fur et à mesure, mais dans nos qualités de femme, la vérité passe plus facilement, l'amour passe facilement. C'est pour ça que j'appelle à l'opposition. J'appelle l'opposition, je leur demande. La réponse est devant vos yeux. Je suis la seule femme candidate, l'unique femme. Donc, comprenez que je deviens la seule femme, l'unique, qui peut jouer le jeu important. Pas parce que je suis plus intelligente que ce soit, pas parce que j'ai un grand projet de société, je ne veux même plus présenter mon projet de société parce qu'il est plus important. Les enjeux sont tellement graves que je voudrais que l'opposition comprenne qu'en me choisissant, moi, comme candidate unique de l'opposition, on n'a plus besoin d'aller chercher l'argent des étrangers, on n'a même pas besoin d'argent pour battre Campane. Il se retire, il dit, nous accompagnons Marie-Josée Foucou, le jeu est joué, on a gagné les élections. C'est tellement simple. Et justement, on en arrive à la machine à voter, vous avez vous-même amené le sujet, le sujet fait polémique, Martin Fayoulou menace de ne pas aller à l'élection présidentielle le 23 décembre prochain si la machine à voter n'est pas retirée. Je suis contre la machine à voter parce qu'elle est illégale. Mais ici, on a atteint un niveau où l'égalité, l'égalité, on s'en fout, je m'excuse. Nous avons des lois. En fin de compte, je sais que je suis en train d'essayer de vous faire expliquer tout ce système-là. Nous sommes devenus démocrates pas par nous-mêmes. Les Occidentaux ont une histoire de la démocratie, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Nous, on nous a encore imposé un autre système, la démocratie. Je ne suis pas contre la démocratie, mais il faut que le peuple puisse comprendre c'est quoi la démocratie, que c'est lui qui a le pouvoir et il le prête à un individu pendant un mandat. Mais même le peuple ne semble pas comprendre. Comment tu prêtes ton pouvoir et tu acceptes d'être corrompu alors que c'est toi le chef ? Donc vous voyez que c'est tout un système qui est mis en place. Alors moi, je suis contre la machine à voter, bien sûr, mais je vois que si on va dans des marches, on risque, il va y avoir une insurrection, il y aura encore des morts. Alors nous-mêmes, les Congolais, on ne peut pas encourager ces morts-là. Alors c'est pour ça que j'appelle à leur conscience arrêtez, on n'a pas besoin de morts pour l'instant. J'ai demandé à Félix Tshiseke, si tu vas aux élections comme tu y vas, tu ne vas pas gagner, ils ne vont jamais déclarer que tu as gagné les élections puisqu'on va en ordre dispersé. Si on avait choisi une seule personne, je l'ai dit, je me serais rangée sans demander un poste juste pour l'intérêt de l'alternance, l'intérêt du peuple congolais et leur faire comprendre ce qu'on devait faire après. Mais comme eux-mêmes se sont divisés, donc ils ont fragilisé l'opposition, alors la seule solution, je leur demande, on ne va pas, la machine à voter, elle est là, ils ne vont pas l'enlever. Alors acceptons d'aller aux élections avec cette machine mais avec un seul candidat. Je viens de vous dire tout à l'heure, si à Genève, alors qu'on n'était pas consulté, je l'ai dit même avant de regarder mes émissions, même à Genève, s'ils avaient choisi un seul candidat, ils seraient joués. Franchement, si vous me demandez mon avis, je peux être sincère, ils auraient pu choisir Félix, ça aurait moins fait des chichis, il y aurait eu moins de problèmes. Mais je ne sais pas pourquoi on a été choisir, je n'ai rien contre Martin Fayoulou, je le connais personnellement, mais je pense que le jeu aurait été plus facile. Mais pour des raisons que j'ignore, on a choisi Martin, donc ça a créé tous ces désordres-là, c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Donc moi, je demande qu'on me choisisse, pas parce que je suis la meilleure, je vous ai dit tout simplement, parce que la nature le montre clairement, c'est la seule dame qui est là. Alors, laissons-le aller, ça va être une forme de transition. Mon mandat devient une forme de transition en fin de compte. Donc, une fois que je suis au pouvoir, je travaille avec tout ce monde autour de moi et on organise de véritables élections que nous-mêmes nous allons gérer et contrôler avec les véritables conditions en respectant nos textes légaux. Si nous voulons changer des textes, c'est comme là, on devra changer absolument le deuxième tour. Il faut qu'on le change. Comme ça, on peut sortir sans candidat, mais il n'y en aura que deux au deuxième tour. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais je peux vous rassurer que je ne pense pas que je suis la meilleure de candidate en termes d'intelligence ou bien de projet de société, non. Mais je peux ramener la cohésion nationale, plutôt. Je suis convaincu que l'opposition va entendre ma voix. C'est la voix du bon sens. C'est la voix de la conscience. Je suis convaincu qu'ils vont comprendre le message que je suis en train de faire passer. On ne peut pas aller tous aux élections. Ça serait tout simplement permettre à Kabila de serrer la main aux dauphins. C'est ridicule. Ça serait ridicule. Qu'est-ce que ça leur coûte ? Que Shadar y passe ou bien la dame qui passe et qui s'engage à ne faire qu'un seul mandat pour permettre qu'on aille dans des véritables élections et que le meilleur gagne ? Avec moi, les élections seront inclusives. Elles seront transparentes. Une dame ne va pas tirer sur ses enfants parce qu'elle ne veut pas se retirer du pouvoir. Je donnerai ma parole au monde que je ne suis là que pour un mandat et pour permettre qu'on aille à des élections. Comme ça, on va briser ce système. Je deviens un pont. C'est ce que je demande à l'opposition. Donc, ce n'est pas important pour moi dans les élections pour les gagner. Comment voulez-vous les gagner si on y va comme on est en train d'aller ? C'est impossible. Ils vont en profiter. Alors, si ce message n'est pas entendu par les autres candidats justement de l'opposition, est-ce qu'à la dernière minute, madame, vous pourrez donner vos voix à l'un de ces candidats ? Mais j'irai jusqu'à la fin les supplier à tour de rôle leur faire comprendre que la solution elle est celle-là. Je vais le faire jusqu'au bout. Je vais crier dans tous les médias. Je vais leur écrire. Je vais les voir. Je vais leur adresser de courrier. Je vais les harceler pour qu'ils comprennent. C'est pour l'intérêt de la nation. C'est pour l'intérêt du peuple congolais. On a trop de morts. Jusqu'au moment où je vous parle, on va à des élections insécurisées, on va à des élections il y a l'Ebola, on va à des élections nos enfants sont en train d'être tués encore à l'est du pays, nos filles, nos femmes sont en train d'être violées, nos enfants à l'université ici à Kinshasa on leur tire dessus. Quel genre d'élection ? Comment voulez-vous aller battre campagne dans ces conditions-là ? Même moi je ne quitterai pas Kinshasa, je suis là. Et tout simplement je vais les supplier tellement qu'ils vont comprendre mon message parce que mon message est clair. Justement vous avez parlé de sécurité. Qu'est-ce que vous proposez pour la paix et la sécurité en RDC ? Sorry, on revient toujours à moi, c'est vraiment embêtant sincèrement. Je vous dis bien que quand ils me choisissent comme candidate, je ne vais pas travailler seule, je vais travailler avec eux et ensemble on va sécuriser le pays. Le projet des sociétés qu'ils ont, c'est ce projet des sociétés qu'ils vont mettre ensemble. Moi je recherche la cohésion nationale, moi je recherche qu'on puisse travailler ensemble parce que même l'autre camp dont je parle, parce que moi je suis du centre, même l'autre camp dont je parle, la Cour fonctionnelle m'a réhabilité, on a tendance à dire qu'ils sont du centre, ils sont du pouvoir. Mais j'ai quand même été réhabilité donc il y a quand même des limites. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens bien de l'autre côté aussi. Donc le problème ce n'est pas le Congolais en termes de majorité présidentielle. Le problème c'est qu'il y a un problème au-delà de tout le monde. Il va falloir que tout le monde revienne un peu à lui et qu'il comprenne que la dame c'est qu'elle essaie de dire je recherche la cohésion nationale tout simplement, je recherche qu'on puisse avoir notre dignité, qu'on puisse régler le problème entre nous. Mais pour le régler il va falloir qu'on respecte nos textes. Alors si on respecte nos textes il n'y a plus de sentiments. Tout simplement c'est que le meilleur gagne. Et pour que le meilleur gagne ce ne sera pas cette fois-ci parce que les autres ne veulent rien entendre. Donc la seule manière de contourner est de créer le deuxième tour nous-mêmes. Marie-Josée Foucou seule candidate en face du Dauphin il a déjà perdu les élections sans avoir commencé la campagne. On ne sort même pas un dollar. Eux déclarent on se retire on accompagne Marie-Josée le Dauphin je vous assure il a perdu les élections. C'est la première préoccupation de la femme congolaine. Quand j'ai commencé à me lever il y a plusieurs choses c'est une marche c'est un processus je n'ai pas eu toutes les réponses en même temps. C'est voir cette femme-là souffrir comme elle souffre et toutes les décisions prises au niveau politique c'est elle qui est empathique. C'est elle qui paye les conséquences de toutes ces mauvaises décisions et donc c'était elle ma première préoccupation. Donc quand je regardais ça je me disais mais ce n'est pas possible on ne peut pas continuer comme ça comment tu peux voir surtout les femmes de l'Est sur les puissées que c'est passé ou quand c'est bien après. Tout ça me posait un problème réel. Moi mon premier combat c'était celui-là la femme, la femme, la femme, la femme. Il faut que la femme entre dans la politique parce qu'elle va emmener un équilibre. Moi je pense que l'homme et la femme doivent travailler ensemble. Nous sommes complémentaires. Donc on a une façon de gérer et je pense qu'on devrait laisser les finances à la femme le côté social à la femme. Il y a des aspects comme ça on devrait laisser ça à la femme et les choses iraient mieux. Donc la femme est mon premier combat je ne l'ai pas abandonné mais mon combat est monté après à la jeunesse je ne les ai pas abandonnés non plus. Mon combat est monté au niveau de la nation. Le problème est plus grave au-delà de la femme au-delà de la jeunesse. C'est un problème comme je vous ai dit j'ai conclu c'est le système en fin de compte. Il faut briser fermer ce livre-là sans rancœur sans en vouloir à qui que ce soit c'est passé, c'est passé recommençons notre histoire avec nous-mêmes nous prenons notre plume nous commençons à écrire une nouvelle histoire. C'est vraiment ça ma vie. Alors puisqu'on est en train de sortir vous vous dénoncez justement ce système alors au lendemain du 23 décembre si Mme Marie-Josée Ifoku n'est pas élu à la tête de la République démocratique du Congo est-ce qu'elle acceptera les résultats de cette élection ? Je dirais que j'ai échoué et que j'avais une mission importante et avec les larmes aux yeux je dirais que j'ai échoué sincèrement parce que je pense que l'opportunité nous est donnée par la main divine et ça serait dommage qu'on puisse rater cette opportunité. Ça voudrait dire que les hommes n'ont pas compris je m'en remets à Dieu. D'accord Guy Fondop je pense qu'on a terminé avec notre échange merci merci à vous chère madame de toute façon on vous souhaite bonne chance dans le cadre de cette élection donc on vous dit au revoir merci à vous aussi et puis bon séjour chez nous merci 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 merci